Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Infinite Warfare avec la meilleure mitraillette à nucléaire, je dis bien à nucléaire sur Infinite Warfare étant donné que la RPR EVO est sortie très récemment et je préfère largement la RPR EVO que la FHRKO et je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec moi, peut-être que d'autres qui sont fans de l'arme et qui arrivent à gérer la FHRKO vont être en désaccord avec moi, mais franchement je vous recommande peut-être vous fans de la FHRKO de switcher sur cette arme-là, en l'occurrence la RPR qui est vraiment très bien et que je vous recommande de jouer seulement en mode AR, et après bien évidemment si vous êtes au corps à corps n'hésitez pas à switcher en mode SMG, mais vraiment en mode AR, cette arme me fait énormément penser à une phalle automatique le seul défaut de cette arme, si je peux me permettre, c'est sa cadence de tir c'est vrai qu'en mode AR, sa cadence de tir n'est pas exceptionnelle, mais si on mettait une cadence de tir exceptionnelle concernant cette arme-là, je peux vous dire qu'elle serait bien cheatée sa race et voilà, donc en soi elle est assez complète, elle est assez polyvalente justement du fait que tu peux la mettre en mode SMG et qu'elle a une grande cadence de tir en SMG contrairement à la R et c'est vraiment une arme que je mettrais dans le top 3 des meilleures armes sur Infinite Warfare en mode nucléaire avec bien évidemment la NV4 et la cabare, la type 2 est intéressante mais pas exceptionnelle et puis voilà, pour le moment la R3K n'est pas exceptionnelle, la molleur est sympathique, je la mettrais 4ème mais pour moi la 3ème serait clairement la RPR Evo donc c'est une arme que je vous recommande, si tu as déjà la cabare ou la NV4, n'hésite pas à acheter la RPR Evo niveau de la classe, bon c'est toujours à peu près la même chose, fantôme avec dextérité, pillard, détermination avec une poignée ergo je crois, c'est des poignées ergo silencieux c'est vrai que normalement j'aime pas mettre poignée ergo mais c'est vrai que sur cette arme là on me l'a conseillé de mettre poignée ergo et je fais ouais vas-y pourquoi pas et c'est vrai qu'elle est assez utile étant donné que c'est une arme au coup par coup enfin au coup par coup, qui tire un peu comme une phalle automatique, on va dire ça comme ça et bien c'est vrai qu'avoir une poignée ergo ça fait largement le taf sur ce genre d'arme voilà, en tout cas j'espère que cette best class setup concernant la RPR Evo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez une autre best class setup n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires pour également d'autres personnes qui aiment pas peut-être cette best class setup que j'ai proposé et préférerait une autre, on va y arriver bordel et je tenais également à vous dire que désormais je ferai des vidéos sur Infinite Warfare seulement si, comment dire, s'il y a des nouvelles news, s'il y a des nouvelles armes etc éventuellement de temps en temps je vous balancerai des lives où je mettrai des double atomizer strike, c'est vrai que j'en ai encore une en stock mais je vais également retourner un peu sur du BO3 tout simplement parce que je vais pas vous cacher que BO3 fonctionne un peu mieux que Infinite Warfare et que Infinite Warfare tu fais très vite le tour et qu'en soi il n'y a pas énormément de choses à dire sur Infinite Warfare mis à part éventuellement les nouvelles armes etc des nouvelles mises à jour et bien évidemment je vous ferai des vidéos news dessus et éventuellement s'il y a le prochain Call of Duty qui sort je pense que très prochainement il y aura quelques petites news qui vont sortir et bien je vous dirai absolument tout enfin bref les gens c'était la haute et tout j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre au maximum de like, de commentaire et de partage on est bientôt aux 20 000 abonnés donc ça me fera extrêmement plaisir moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao ciao